Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui sur le serveur test, encore une fois si vous avez déjà vu la vidéo précédente. On va parler du crossover. On a eu pas mal de petits indices ces dernières semaines, il y a eu un petit cafouillage mais rien de grave au vu de tout le contenu qu'on va avoir. Alors qu'est-ce qu'un crossover ? C'est quand il y a un milieu, un domaine ou quoi que ce soit qui s'incruste à l'intérieur d'une autre. En clair, là on est dans Might & Magic et on a accès à un crossover d'Assassin's Creed, la licence bien connue d'Ubisoft. Vous si vous connaissez pas, c'est pas grave, sachez juste qu'il va y avoir énormément de contenu supplémentaire, notamment en PvE, en joueur contre l'environnement, pour nous. Donc on y a accès soit via ce portail, soit dans le monde avec le portail qui est tout en bas après la Death Infini, ou encore ici. Et quand on clique dessus, je vais pas tout vous divulguer, donc j'ai déjà passé la vidéo d'introduction parce que j'ai pas du tout envie que vous le sachiez par inadvertance, mais il y a trois chapitres d'histoire, trois nouveaux chapitres d'histoire. Et, point super important, ils sont accessibles quand vous voulez, ça va être de manière permanente, ce n'est pas un événement qui a une durée limitée, donc c'est vraiment génial. Ce sont des chapitres complets, c'est une histoire complète, donc il y a bien 15 niveaux par chapitre, etc. Par contre, on va aller voir l'événement de la taverne. A l'intérieur de cette taverne, on retrouve cinq éléments. Point de renseignement, recrutement, marchand, artefact et roux de la fortune. Pour qu'on soit tous bien d'accord, quand on clique sur le petit i, on voit bien l'événement crossover Assassin's Creed est permanent. Donc c'est vraiment quelque chose de génial. On va voir les cinq éléments, et on va cliquer d'abord sur le premier qui est le plus simple, artefact. Ça nous renvoie sur la page de l'astrologue. Et pourquoi donc ? Eh bien, dans pas longtemps, à la place de l'armure qui est ici, on va retrouver, c'est ce qu'il y a dans le petit i, la pomme d'Éden, qui sera l'artefact de haut lieu du 29 septembre au 12 octobre. Donc pendant un certain temps, on aura accès à ce nouvel artefact. On va aller le voir de suite. Dans les artefacts, je ne l'ai pas encore débloqué, je n'ai pas encore accès à ces ressources, mais il est bien présent ici. Donc au fur et à mesure, on va débloquer tous les éléments, et on aura accès à cette compétence, qui est une compétence spéciale, qu'on devra certainement mettre en place à l'intérieur de nos paramètres, qui remplacera quelque chose, je ne sais pas encore quoi. C'est un type de compétence auto, donc très certainement remplacer le dragon patriarche ou les squelettes, etc. Mais on le verra. Ça augmente la résistance aux dégâts de toutes les unités alliées de 10%, et ça peut augmenter. Purifie par deux unités alliées aléatoires toutes les 20 secondes, pour dissiper un niveau d'affaiblissement. Donc, on peut s'en servir notamment contre tazards, par exemple. Alors revenons-en à l'événement. A l'intérieur, on retrouve d'autres éléments. La roue de la fortune et le recrutement. On va voir le petit i, ce qu'ils nous disent. Il y a marqué qu'il y aura une tentative gratuite tous les jours, pour la roue de la fortune, et l'événement de recrutement, jusqu'au 29 octobre. Donc, pendant un mois complet, pendant 30 jours, on aura eu un tirage gratuit par jour dans la roue de la fortune et dans le recrutement. On va voir la roue de la fortune. Et là, plein de nouveaux symboles. On voit un petit shards, un petit fragment ici. Et vous allez voir, quand on clique sur la loupe, on a deux nouveaux emblèmes dorés. Le premier, la voie de l'assassin, qui nous permet d'avoir, si vous mettez une série de deux emblèmes identiques, l'attaque des emblèmes sacrés, plus 20 et PV, plus 10% en orange. Et au niveau intéressant de quatre emblèmes du même type, augmente la pénétration de 240. Augmente également les coûts critiques de 600 au début de la bataille pendant 30 secondes. Concernant le deuxième, Sanctuaire de Cosmos, le 4 nous rapporte, lorsque les unités déployées souffrent d'étourdissement ou de silence, leur défense augmente de 24% pendant 15 secondes. Donc vous aurez 4,17% de chance d'obtenir l'un des deux emblèmes. Également, vous voyez que ces emblèmes apparaissent en vert, en bleu et en violet. Et puis, on aura de quoi les forger. Mais on voit également ce petit fragment. Et il représente Esio. On ira voir les héros un peu après. Et je dis bien les héros. Donc c'est une manière d'obtenir un héros. Et je vous le dis de suite, ce héros est à la base payant. Donc tous les jours, on aura un tirage gratuit. J'ai pas fait le mien aujourd'hui, on va le faire ensemble. J'ai accès à un emblème violet. Je suis plutôt content. Quand on en aura 5 des tirages, on aura accès à ce coffre. Je ne sais pas encore combien il faudra de tirages pour avoir accès à ce coffre. Mais j'imagine que c'est une vingtaine de tirages. Ensuite, on va aller voir le recrutement. Souvenez-vous, on a un mois de recrutement gratuit. Une trentaine de jours. Pourquoi est-ce qu'on a un recrutement particulier ? Parce qu'en plus d'avoir un héros, et peut-être un autre héros, on a également deux nouvelles unités SSR. Alors, c'est l'Assassin et les guerriers Spartiates. Mais vous allez me dire, dans quelle catégorie, dans quel groupement, est-ce qu'ils vont rentrer, ces deux-là ? Eh bien, on va aller le voir de suite. Je vais faire beaucoup d'aller-retour. On va aller dans les groupements. Et là, regardez bien, pour ceux qui ont déjà vu la version chinoise, il y a un nouveau groupement intéressant qui s'appelle le Neutre. Alors, ne tenez pas compte de la cric. Il n'y a que le groupement Neutre qui est intéressant. Et à l'intérieur, pour le moment, on a trois fenêtres d'emplacement, mais on n'a que deux unités qui peuvent y entrer. On mettra l'Assassin et les guerriers Spartiates dedans. Donc, nouveau groupement, encore une fois. Et deux nouvelles unités SSR Neutre. Donc, ce recrutement, quand on vient faire 80 tirages, on va pouvoir avoir une unité SSR gratuite. Vous allez me dire, oui, c'est bien joli, mais on a 30 tirages gratuits. Comment on fait pour atteindre les 50 autres ? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Le premier, c'est que ces petites enveloppes, on peut les payer au même prix que les clés d'or. Donc, vous pourrez faire vos tirages moyennant pas mal de petits diamants. Par contre, ça reste aléatoire. On ne sait pas lequel des deux SSR est-ce que l'on va obtenir. Mais on sera garanti d'avoir un des deux SSR. C'est plutôt cool. D'ailleurs, avec vous, je vais faire mon tirage gratuit. Et on espère nécessaire. Non, c'est un vampire. Mais je suis assez content pour autant. Alors, une autre manière d'obtenir ces petites enveloppes, eh bien, c'est en passant chez le marchand. Alors là, vous n'allez peut-être pas être content, parce que tout ne peut pas être notamment free-to-play. Mais il faut bien remarquer qu'on a cette possibilité. Donc, on va pouvoir acheter des enveloppes contre des euros. Par contre, on peut aussi acheter une dizaine d'enveloppes à 2100 diamants au lieu de 2700 diamants. Puis, on aura d'autres petits éléments qui pourraient être intéressants. Les jetons de fragments universels, si vous voulez les avoir pour un peu moins cher contre des diamants, etc. Ou encore trois cristaux de sort qui sont bien moins chers. C'est bien sympa au lieu des 300 habituels. Ce qu'on peut remarquer à l'intérieur également, c'est qu'en plus d'Ezio, qui est donc un héros payant, qui nous fait un petit peu moins cher. On a une réduction pour les premiers jours. On a également accès à Cassandra. Donc, Cassandra, c'est une nouvelle héroïne. C'est l'héroïne qu'on trouve dans Assassin's Creed Odyssey, le dernier qui est sorti. Et on peut l'acheter pour 11 euros. Avant de l'acheter, regardez bien les différentes choses et écoutez bien l'intégralité de la vidéo parce qu'on peut l'avoir assez facilement de manière gratuite. On est sûr de l'avoir de manière gratuite. On a également accès au pack Ezio Révélation qui nous donne un skin pour Ezio et au pack Cassandra Amazon qui nous donne un skin pour Cassandra. Donc, je le redis, on le reverra plus tard, mais Ezio est typique d'un héros payant. On récupère 40 fragments d'ailleurs. Et Cassandra est typique d'une héroïne gratuite. C'est-à-dire qu'au niveau de leurs attributs, Cassandra aura un peu moins d'attributs que Ezio. Donc, on a vu les marchands, on a vu l'artefact, on a vu la fortune recrutement et maintenant, point très important, le point de renseignement. A l'intérieur, on va pouvoir récupérer notamment Cassandra de manière gratuite. Alors, il n'y a pas que ça. Vous pourrez récupérer chaque fois une part de chacune des récompenses. Alors, par exemple, là, il y a deux fois six fragments d'âme SR. Vous avez des emblèmes, vous avez des cristaux oranges, etc. Vous voyez que moi, j'ai déjà rempli certaines conditions. Il faut comprendre, et c'est marqué dans le petit i, mais autant vous le dire, que vous aurez accès à l'intégralité des récompenses. Vous n'en louperez pas une seule. Vous aurez tout, 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 tout si vous finissez l'événement et si vous faites bien l'intégralité des missions qui sont ici. J'ai fait exprès, j'ai fait quelques missions pour qu'on puisse avoir quelques parchemins et faire un tirage de dix ensemble. Donc là, j'ai terminé les niveaux, je récupère mes petits parchemins. C'est ce qui va me permettre de faire mes échanges. Et puis, en même temps, je récupère un peu d'argent. Donc, ces missions, il y en a plein des différentes. Acheter de l'énergie. Là, vous avez effectué dix recrutements à la taverne. Ça tombe bien parce qu'on va en faire une trentaine gratuitement. En tout cas, toutes, 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 vous pouvez les faire de manière gratuite. Il n'y a pas de problème. Et vous voyez que même, si vous arrivez à faire vos 140 recrutements, vous aurez 40 fragments d'unités SSR. Donc, on retrouve les 40 restants ici en faisant des tirages à l'astrologie pendant 140 fois. Donc, c'est quand même sympa parce qu'on voit que vraiment, de manière gratuite, on va avoir un SSR. On ne l'aura pas de suite, mais l'événement, il est permanent. On l'aura, ce SSR. C'est vraiment cool. Quand je clique pour faire mes cinq échanges et non pas dix, comme j'ai dit, voilà ce que j'obtiens. J'espérais avoir Cassandra pour qu'on puisse l'avoir plus en détail ensemble. Mais c'est pas grave. On ira quand même regarder tout ça. Donc, vous avez vu, les nombres ont diminué. J'ai pu avoir des objets et j'en aurai d'autres la prochaine fois ou les mêmes peut-être en diminuant les nombres restants. Donc, voilà un petit peu le crossover, l'événement de la taverne. Les chapitres, on ne va pas trop regarder forcément. Et là, on va plus s'intéresser aux unités. Donc, je vous ai dit, il y a deux nouvelles unités. L'assassin et les guerriers Spartiates. L'assassin, c'est donc une unité SSR. Les deux sont des unités SSR. L'assassin est une unité d'assaut. Son ultime, les assassins entrent en mode furtivité au début de la bataille. Ils perdent cet avantage dès qu'ils engagent quelqu'un. Et puis, lorsqu'un assassin perd les effets de furtivité, il lance Brise Furtivité, qui inflige des dégâts équivalents à 120% de sa attaque, mais qui va augmenter si on augmente la compétence. Donc, on va faire une première attaque très très forte. Ça reprend bien l'esprit d'Assassin's Creed et ça réduit les soins de 30%. En plus, c'est réactivable toutes les 10 secondes. Ensuite, on a Astin d'Assassin. L'assassin augmente les dégâts de 16% et les dégâts critiques de 16%. Ce bonus est doublé sous l'effet Deuil de Faucon, qu'on verra un petit peu plus tard. En plus, attaquer les ennemis souffrant de cécité augmente la pénétration de 60%. Ensuite, Bombe Fumante, un passif. Bref, l'Assassin lance une Bombe Fumante qui vient augmenter sa défense de 16% et qui inflige ses cités à toutes les unités mises dans une large zone et réduit leurs dégâts et leur vitesse d'attaque de 6% pendant 6 secondes. Le temps de recharge est de 18 secondes. Et enfin, la dernière capacité, la haut-range. Les assassins voient leurs dégâts augmenter de 6% et leur coût critique de 60%. Cet effet est triplé pendant 20 secondes lorsqu'un assassin tue une unité cible. De plus, l'assassin passe en mode urtivité pendant 5 secondes. Et hop, on refait un trigger de l'ultime. Donc, les assassins, très intéressants. Et en plus, ils ont vraiment cette capacité de charger des ennemis à l'arrière. Ensuite, les guerriers spartiates. Encore une fois, c'est une unité SSR, on l'avait vu juste avant. De type offensive, on s'en serait douté. Et puis, d'ailleurs, on ne l'a pas regardé derrière, mais vous voyez l'espèce de statue, le socle sur lequel il se tient. C'est typique des unités neutres. Alors, son ultime, c'est jet-lance. C'est un passif. Les guerriers spartiates infligent des dégâts équivalents à 60% de leur attaque aux unités mises tuées dans une large zone de voreux. Normal, ils ont leur super grande lance. Et ils réduisent également la résistance aux dégâts de 20% pendant 6 secondes. Le temps de recharge est de 16 secondes. Et l'effet, il peut se cumuler jusque 2 fois. Ensuite, coup de bouclier. Les guerriers spartiates frappent de leur bouclier et les unités ennemis dans une large zone. Ce qui leur inflige étourdissement pendant 5 secondes. Ensuite, ils augmentent leurs dégâts de 6% et leur vitesse d'attaque de 6% pendant 10 secondes. Lignée spartiate. Lorsqu'un guerrier spartiate perd 5% de ses points de vie, sa défense augmente de 1,2% et son attaque de 3%. La première fois que ses PV passent sous les 50%, sa vitesse d'attaque augmente de 16% et ses dégâts de 16% jusqu'à la fin du combat. On voit que ça ressemble un petit peu quand même aux assassins. Lorsqu'un guerrier spartiate meurt, les dégâts et la résistance aux dégâts des autres guerriers spartiates augmentent de 6%. Et oui, ils sont 4 en voie derrière en fond. S'il y en a un qui meurt, il en reste 3 autres. Ils pousseront alors un cri de guerre toutes les 20 secondes pour galvaniser leurs alliés, augmentant leur vitesse d'attaque de 6% pendant 10 secondes. Donc voilà pour les 2 unités. On va pouvoir les inclure un petit peu partout puisqu'elles sont neutres. Donc on peut les mettre assez facilement où on veut. Mais elles sont d'autant plus faciles à mettre qu'on peut utiliser ces 2 nouveaux héros. Donc on a Ezio, vous le voyez, qui est de faction neutre. Il a des sorts qu'on ne connaît pas forcément et on va les regarder. Mais il a surtout une spécialité confrérie. La compétence assassinale de l'assassin devient exécution. Ce qui augmente de 600 son esquive et sa ténacité. 2 étoiles discrétion réduit la résistance aux dégâts des unités nés à portée de 20% supplémentaires. Chaque unité de mêlée déployée augmente les dégâts de 5% et la vitesse d'attaque de 3% pour les assassins et les guerriers spartiates. Donc ça, le 3, c'est vraiment super sympa si on utilise ces unités neutres. Chaque unité à distance déployée augmente la résistance aux dégâts de 5% et la défense de 3% pour les assassins et les guerriers spartiates. Donc vous le voyez, en 3 étoiles, c'est un buff génial pour les deux nouvelles unités. En 4 étoiles, réduit le coût du sort Vision de l'Aigle de 20%. Les unités ennemies des factions non neutres ne peuvent pas attaquer, se déplacer ou utiliser des compétences pendant 3 secondes. Donc c'est quand même bien sympa face aux factions qui ne sont pas neutres. Et des unités de ce type, il y en a beaucoup. Et justement, regardons Vision de l'Aigle, qui a un coût en mana qui est assez faible, sort d'air avec un temps de recharge de 18 secondes, qui octroie Oeil de Faucon à toutes les unités alliées et augmente les coûts critiques et la précision de 900 pendant 6,4 secondes. Alors, il faudrait qu'on les débloquer et je verrai ça plus tard, on va essayer de l'avoir avec les autres comptants de créateur. Pour le moment, je ne peux pas regarder plus en détail tout ce que c'est ces choses-là. Mais voilà, vous avez déjà accès au sol. Ensuite, Assassina Lame Secrète. Donc c'est un sort de feu qui coûte 18 ans de mana et qui se recharge en 15 secondes. Il inflige un certain nombre de dégâts de sort de feu aux unités ennemies situées à une certaine distance ainsi qu'un saignement pendant 5 secondes. Furtivité, qui est aussi un sort d'air comme l'ultime. Un coût de mana de 27 et un temps de recharge de 18 secondes. Autroi, Furtivité aux unités alliées situées dans une large zone, ce qui les rend insensibles aux dégâts pendant 2,16 secondes. Alors ça, ça va être bien pratique avec notre assassin forcément. On voit qu'il y a vraiment un lien avec la nouvelle unité d'autre. Ensuite, Discrétion, qui est un sort de feu. Donc on a 2 sorts de feu pour 2 sorts d'air. Avec un coût de mana de 27 et un temps de recharge de 35 secondes. Ça vient infliger des dégâts de sort de feu. Et en plus, ça va leur donner 6 lances. Donc là, on est bien lotis avec Ezio qui donne pas mal de changements d'état et d'affaiblissement. Ensuite, Cassandra. Elle a forcément plutôt un lien avec les unités offensives. Lors de l'utilisation de lances de Léonidas, les guerriers Spartiates utiliseront jet de lance une fois de plus. Ezio, Assassin, Cassandra, guerriers Spartiates forcément. En 2 étoiles, le coût en point de vie de frénésie est réduit de matière et la vitesse d'attaque augmente de 15%. Les guerriers Spartiates ayant frénésie profitent d'un bonus de vitesse d'attaque de 15%. En 3 étoiles, ça va être très important de l'avoir. Je vous rappelle que Cassandra reste un héros gratuit. On augmente la vitesse d'attaque des unités offensives de 10%. Enfin, en 4 étoiles, les unités des guerriers Spartiates passent de 4 à 9 soldats. Donc, ça va être encore plus important quand ils vont lancer leur cri pour augmenter ce buffet les uns les autres. La résistance aux dégâts des guerriers Spartiates augmente de 20%. Ensuite, concernant ces sorts, l'ultime lance d'Elonidas dont on a parlé dans la spécialité, c'est un sort de feu de 31 en Kuomana. Donc, des Kuomana qui sont relativement faibles pour les deux ultimes des 2, Ezio et Cassandra. Avec un temps de recharge de 23 secondes. Ça inflige des dégâts de sort de feu aux unités ennemies situées dans une large zone, ainsi que deux affaiblissements, brûlures et étourdissements. On a déjà vu l'assassinat, l'âme secrète, donc saignements et des dégâts. Frénésie, on connaît, c'est un Kuomana de 36, un temps de recharge de 27 secondes. Ça réduit les points de vie des unités alliées de 30% sans les tuer et augmente les dégâts qu'elles infligent d'un certain nombre de pourcentages pendant 8 secondes. Et enfin, discrétion, on connaît également, ça inflige des dégâts de sort de feu aux unités ennemies et l'affaiblissement, silence. Autre chose qu'on n'a pas regardé, l'attaque des héros est de plus 8 et plus 10 pour Cassandra. Donc c'est assez faible par rapport à des héros payants. En tout cas, on peut voir qu'elle est gratuite, je le redis. Et par contre, Ezio a plus 20 et plus 10 en bonus. Pour les skins, on va regarder un peu ensemble. Donc le skin de base, Ezio, c'est ça. De toute façon, vous le reverrez sans doute dans un autre endroit. Et le skin payant, Ezio, ressemble à celui-ci. Donc le skin payant permettra d'augmenter toutes les statistiques des héros de 1. Les 4 statistiques. Ensuite, Cassandra, ces 2 skins. On a le classique avec le home et on a le légendaire. Donc pour un héros qui est gratuit, c'est amusant parce qu'on a toutes les statistiques du héros qui passent à plus 1. Et son skin ressemble à ça, avec une sorte de peau de bête un peu à la Artemis. Donc, on a fait le tour de ce crossover. Je n'ai pas pu vous montrer en détail comment fonctionnent les héros, comment fonctionnent les unités, parce qu'elles ne sont pas encore débloquées pour nous sur le serveur test. Alors, on est un peu déçus, il est content de créateurs sur ça. Mais en même temps, il y a tellement de choses à faire, tellement de choses à voir, qu'on ne pourrait pas parler de tout. Déjà, la vidéo fait 20 minutes. En tout cas, cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous aurez pu voir un petit peu tout ce qui va se passer dans la prochaine mise à jour. N'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et surtout, surtout, à nous rejoindre sur la communauté francophone de Era of Chaos sur Discord. Alors, je vous dis à très bientôt sur le Discord. Sous-titrage ST' 501